Quand tu crées ta société, il y a un paquet de formalités à réaliser et d'obligations à respecter. On retrouve notamment celle mise en place dans le cadre de la loi Sapin 2. Quand je t'arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec un arbre de Noël. Il s'agit d'une loi qui vise à renforcer la lutte contre la corruption dans les entreprises. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de toutes les mesures qui t'impactent en tant que chef d'entreprise. Ça serait trop long pour en faire une seule vidéo. Je vais seulement aborder un point bien précis, celui du registre des bénéficiaires effectifs. De quoi s'agit-il exactement ? Est-ce que tu es concerné ? Allez, je t'explique tout ça. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2 en 2017, toutes les sociétés ont l'obligation d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs, autrement dit, sur les personnes ayant un contrôle direct ou indirect sur la société. J'ai bien dit que toutes les sociétés étaient concernées. À partir du moment où elle est inscrite au RCS, le registre du commerce et des sociétés, elle doit récolter ces informations. La seule exception à ce principe, ce sont les sociétés cotées. Mais si ce n'est pas le cas de ta société, ça te concerne. Alors, que deviennent toutes ces informations ? Tu l'as compris, elles sont conservées dans un registre, le fameux registre des bénéficiaires effectifs. À quoi sert ce document ? Eh bien, il permet à l'administration d'identifier les personnes physiques qui détiennent des participations dans une société. Ça prend tout son sens dans les grands groupes, avec de longues chaînes de détention. L'administration peut ainsi savoir qui détient réellement la société. Le but du registre des bénéficiaires effectifs est donc d'instaurer une réelle transparence. Pourquoi ? Eh bien, je l'ai évoqué au début de cette vidéo. L'objectif est de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce registre peut donc être consulté par des magistrats, des agents, des douanes ou des finances publiques. Il y a même une partie des informations qui sont accessibles au grand public gratuitement sur le site de l'INPI. Concrètement, qui doit être inscrit dans ce registre ? On va retrouver les personnes qui détiennent au moins 25% du capital et ou des droits de vote. Et d'ailleurs, peu importe que cette détention soit directe ou indirecte, à partir du moment où la personne détient une part significative de l'entreprise, elle doit être inscrite au registre. Une personne physique qui détient des parts dans une société, qui elle-même détient des parts dans une société, qui elle-même détient des parts dans une société. Bon, tu auras compris. On va identifier qui contrôle au bout de la chaîne. Si on ne trouve personne, alors il va falloir déclarer le représentant légal. Et une fois que tu as récolté toutes les infos, comment se passe la transmission d'administration ? Eh bien, tout se déroule en ligne, sur le site du guichet unique. Ce dépoil a quand même un coût qui varie en fonction du type de déclaration. Globalement, ça va d'une vingtaine à une quarantaine d'euros. Pour la première déclaration lors de la demande d'immatriculation, aujourd'hui, le tarif est de 20,34 euros. Pour une déclaration modificative en cours de vie de l'entreprise, compte 42,78 euros. Attention à ne pas passer à côté de cette formalité pour ne pas risquer des sanctions. Si tu ne déposes pas ta déclaration, ou si tu donnes de fausses informations, tu encours jusqu'à 6 mois de prison et une amende allant jusqu'à 37 500 euros. En cas de changement dans la répartition du capital ou des droits de vote, il faut également penser à bien mettre à jour la déclaration. Tu vois que ce registre est une formalité à ne surtout pas négliger. Alors, pour faire les choses dans les règles, télécharge notre guide spécial entrepreneur. On te donne toutes les infos indispensables pour te lancer sereinement. C'est gratuit et c'est dans la description. Et pense bien sûr à t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très vite chez Loups. Sous-titrage Société Radio-Canada